Ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. L'humanité va se diviser en trois catégories. Il ne faut pas avoir peur. Les nomades de luxe qui disposeront de tous les outils de la liberté, y compris de la liberté génétique. Est-ce qu'on va pouvoir se chauffer cet hiver ? Bien sûr. Enfin... A l'autre bout, il y aura de 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville d'une ville à l'autre simplement pour trouver à manger. On doit accepter. Et au milieu, il y aura une catégorie, une sorte de classe moyenne qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe. J'ai une facture de gaz annuelle à 11 000 euros et je devrais passer à 55 000 euros. Je crie à l'aide. Et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Allez, c'est la rentrée. Les enfants affluent dans les écoles. Ainsi que les camionnettes blanches qui reviennent faire le stock pour le prochain safari 10 ans d'âge. Les enfants ! Il est temps de faire le point. The point. Est-ce que l'humanité mérite de prospérer ? Ou bien faut-il qu'elle se fasse ? Très nous a le vu. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo où je répondrai en même temps aux questions que vous m'avez posées. Après quelques coups de pédale, la brigade antisexiste fait son premier arrêt. Oh, il n'y a pas trop de pubs sexistes ! Nous avons des frais valeurs à défendre. Cette publicité n'échappera pas aux stickers sexistes. Saint-Claus, merci de me donner tous les jours des raisons de croire que la purification par le steak de moustique est une nécessité pour ces gueux. Le prix de l'électricité va pump comme si c'était un shitcoin qu'Elon Musk avait pubé. Des pénuries alimentaires se profilent un peu partout dans le monde. L'état du monde. Et le président revient avec un bronzage style Punta Cana. Mat l'état du raclo. Nous expliquant que c'est la fin de la... Abondance. Et la fondation Soros a quand même réussi à créer des femmes émancipées qui font de la projection d'insécurité sur des affiches publicitaires. Eh bien, moi, je dis que c'est une très bonne nouvelle. Merci, monsieur Edouard, d'avoir participé à créer une main-d'oeuvre bon marché pour exécuter des tâches serviles et ingrates et d'avoir fait passer ça pour de l'émancipation. La place des femmes. Comment les relations hommes-femmes vont évoluer ? Eh bien, eh bien, en suivant le plan de Davos, les deux vont finir par fusionner. Fusion. Afin d'effacer tout ce qui constitue un individu. Son origine, sa patrie, son sexe. Qui va laver le linge ? Comme la vice-présidente des États-Unis qui balance ses pronoms. I am Kambela Harris, my pronouns are she and her. Arrête, arrête. Bordel, on dirait une dépressive de Twitter avec son Paypal en bio. Eh bien, parfois, je me dis que c'est pas plus mal. Quand je vois des mecs recopier 50 fois, je veux l'abonnement gratuit pour me pignouf. Pour avoir accès aux only fans d'une meuf. Coup de pédale. Ou bien encore des trends sur TikTok de gens qui se font bronzer le trou du cul. Pour libérer leur chakra. UV plus zone sensible. Le carcinome spinocellulaire se chargera des golems de ton acabit. La sélection naturelle. De toute façon, la nature s'agence toujours parfaitement. Dans ce nouveau monde. On aura besoin d'une main-d'oeuvre 2.0 pour aider les Japonais à nettoyer Paris. Parce que oui, ils ont décidé de revenir tous les mois pour faire un pèlerinage sanitaire. Dans la ville humaine dont la densité de population se mesure statistiquement grâce à 3 rats par habitant. Oui ! Ouais ! Malheureusement, je ne constate pas beaucoup d'améliorations. Oh, putain. T'as pas des alternatives idées pour éviter de se faire baiser avec les prix à venir de l'électricité ? Le discours officiel se veut rassurant. Renteur ! Pour les tarifs réglementés et fixes, le prix restera identique durant toute l'année ou toute la durée du contrat. Le problème étant que le gigapump s'annonce pour 2023. Donc fin du bouclier tarifaire de 2022 qui permettait de se protéger de l'envoilé des prix. Mais Elisabeth Borne a promis qu'elle n'allait pas laisser le prix de l'énergie exploser. Tout comme pour l'essence. Parisien ! Bon, après, elle nous explique qu'il va falloir se préparer au rationnement et aux coupures d'électricité. Mais on doit se préparer au cas où. Ce plan de rationnement, c'est celui qui nous évitera justement les coupures. Et donc la coupure, elle n'interviendra que... Oh ! Rallumer la lumière ! Ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. A few moments later. Nous savons que notre parc nucléaire connaît des difficultés et que le redémarrage rapide des réacteurs à l'arrêt est essentiel pour éviter les coupures. Voilà. Votre visage en dit long. Tu préconises quelles skills à développer et comment les développer vite et bien. Comme je l'ai dit dans ma vidéo pour construire son nuage, il faut développer des skills dans des domaines qui nous passionnent et dans lesquels on sent qu'on a du potentiel. Tant que tu ne peins pas d'étoiles avec un pinceau dans la fente. Mais, décidément. Tout ça tourne autour du trou du cul. Et comme l'explique Warren Buffett, le lézard multimilliardaire, son meilleur investissement aura été d'investir sur lui-même. C'est-à-dire dans un ticket de 100$ pour apprendre une simple compétence de prise de parole. Tout ce qui améliore vos compétences, personne ne pourra jamais vous le taxer ou vous le prendre. Et il a bien raison le bug. L'Ursaf le déteste. Alors il faut voir une compétence comme un outil et non une finalité. Et pour ceux que ça intéresse, je propose différents skills à apprendre sur mon site. Que ce soit du montage vidéo pour te lancer en tant que freelance, du trading pour comprendre les bases, ou bien encore un skill sur plusieurs techniques pour générer des revenus en ligne. Et toutes ces compétences sont faites en collaboration avec des mecs calés dans leur domaine. Vous aurez des cours complets, clairs et concis pour level up vos talents, en plus d'avoir le créateur dispo pour vous aider tout le long de votre apprentissage. Après, je vous rappelle que vous pouvez très bien tout faire tout seul si vous êtes débrouillard. Et j'insiste vraiment là-dessus. Aujourd'hui, on peut quasiment tout apprendre solo, que ce soit par des bouquins, internet ou bien les études. Les compétences que je propose vous permettent surtout de gagner du temps et d'avoir déjà toutes les infos triées et centralisées. Alors, à vous de voir en fonction de vos priorités et du temps que vous avez. Pourquoi autant détester les insectes si le goût, prix, protéines est bon ? Pourquoi pas ? Moi je dis... Allons-y quoi ! Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo de Bruno, une étude parasitologique parue en 2019 sur les fermes d'insectes révèle la présence de parasites divers dont 30% peuvent potentiellement contaminer les humains. Mais je ne veux pas avoir peur ! Je vous invite à aller regarder la vidéo pour plus de détails. Cimer chef, putain ! Un avis sur la droite actuelle en France ? Je pense que je vais donner un avis qui sera beaucoup plus global et général que simplement un avis sur la droite. Et c'est catastrophique ! J'en peux plus des délires. Où elle est gaucho ? Où elle est droitard ? Encore une putain de boucle infernale qui fait du surplace depuis des années maintenant. Une fois c'est bon normalement et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça ? Président Macron, c'est celui qui est le guide. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé à produire du contenu depuis 2013. J'étais un de pionnier. Et mon humble notoriété m'a permis d'être dans les coulisses et côtoyer tous les gens du milieu. Et je peux vous dire que ça pue le caca. Pas de réelles convictions. Beaucoup d'hypocrisie, de conflits d'intérêts. Et de gens bizarres qui sont capables de faire passer l'inauguration du tunnel du Gothard. Qui passent sous les montagnes magiques. Pour un spectacle pour enfants. Alors personnellement je me retire de tout ça. Et je sais qu'il y en a qui ont été déçus que je tourne cette page. Mais j'ai pensé de passer à toi ! Mais désolé les gars, je me sens pas à l'aise dans le fait de donner de l'espoir. Quand moi-même j'en ai plus. Et que je connais les rouages de la sphère de droite. Je préfère être honnête sur ce que je pense réellement. Plutôt que de choisir la facilité et vous parler de gauchisme et de féminisme pendant mille ans. Alors que j'ai déjà tout débunk ici. Maintenant je préfère faire des petites vidéos fun de temps en temps. Et attaquer les vrais problèmes comme je l'ai fait pour le forum de Davos. Alors même si certains n'aiment pas l'entendre. C'est la merde. Tout est en train de se barrer en couilles. Tout le courant de pensée de Klaus Schwab sur le fait que On va devoir passer à un tout autre mode de vie. On va devoir s'appauvrir considérablement. Il faut s'habituer à la sobriété. Et que c'est très bien. La grande bascule. Une grande bascule. C'est un terme employé par Klaus Schwab pour passer à un autre mode de vie. On verra. On verra. Pendant que ça débat encore sur le planning familial des hommes enceintes. Et financé avec votre argent. Donc si tu crois encore après tout ça que la politique va te sauver. Tu mérites de disserter sur le fait de savoir si les barbecues de parasites sont un symbole de virilité ou pas. Et tu seras heureux. Tu seras heureux. Faire partie du système et assister et participer à sa perte. Être du bon côté du bâton. Si t'es prêt à vénérer Moloch et faire du tourisme sur les îles de Sodom et Gomorre. Quand une petite fille de 5 ans commence à vous... Euh... Ça peut se négocier. Où en est l'histoire de la liste d'Epstein-Maxwell ? Ah, la fameuse liste qui regroupe le nom de tous les dirigeants qui ont participé au safari disant d'âge d'Epstein. Eh bien, vraisemblablement ça n'intéresse pas spécialement les gueux. Qui sont plus intéressés par des histoires de barbecue et de marabout. C'est quoi la tranche d'âge de tes abonnés ? 5 ans. Selon mes statistiques, entre 18 et 34 ans. Donc seuls 2,3% peuvent finir dans ta fourgonnette. T'as déjà reçu des intimidations ou des menaces pour ton contenu ? Alors oui, et qu'une seule fois. C'était un moment où on préparait une manifestation avec des collègues contre le passe-partout. Et le jour même, coup de fil d'un organisme bien connu spécialisé dans la surveillance pour nous dissuader. Évidemment votre téléphone est sur écoute. Et depuis ce jour, ça a été pour moi le déclic pour me barrer d'ici. Et rejoindre mes montagnes. Quand tu te rends compte que t'es plus surveillé que des mecs dangereux, tu te dis qu'il y a vraiment un truc qui cloche dans ce pays. Mais si on a rien à cacher. N'est-ce pas trop fatigant de voir le monde brûler de plus en plus chaque jour ? Pas du tout. Et là, t'as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu déprimes, parce que t'as toujours pas compris que tu ne peux pas stopper le processus anthropologique qui se base sur différents cycles. Donc tu finis par subir le monde. Alors, tu luttes tous les jours avec ta photo de profil de Charlemagne. Et un jour, tu te réveilles. Tu vois l'essence à 2€. Toujours plus de surveillance, mais toujours plus d'insécurité. Je viens dans le cadre du réchauffement climatique, gaspillage énergétique. Arrêtez ! On t'attrape ou on t'arrache un oeil parce que t'as manifesté pour ta liberté. Alors que ton violeur fait du karting. Et petit à petit, tu finis par être brisé mentalement. Et la boucle continue jusqu'à ce qu'un jour, tu ouvres les yeux sur ton lit d'hôpital. Et là, devant toi, un jus de pomme, il ne sauterait le pané. Mais hum... Malheureux, tu te rends compte que tu t'es fait chouabed. Et que les gueux continuent de subir. Pendant que d'autres bouffent des gigas entrecôtes à la sauce Bernays. Allez, j'abuse. Enfin. Peut-être pas tant que ça. Ou alors, quand tu vois qu'on arrive à un déclin civilisationnel. Que les gens sont de plus en plus fous. Et que t'as une totale lucidité sur tout ça. Tu sais que c'est le moment le plus facile pour trouver des opportunités d'émancipation. Et putain, quand tu vois des gens peindre avec le cul. Se prendre pour des chiens en laisse. Ils vont les tuer. C'est beaucoup plus simple d'essayer de sortir du lot. Plutôt que d'essayer d'expliquer à un fou pourquoi il est fou. T'es pas psychologue. Tu dois avant tout t'occuper de tes proches et de toi-même. Pour le reste, tu verras quand on aura esquivé la quatrième révolution industrielle. C'est pas le plus fort qui à la fin va survivre. Mais c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors, verdict ? Oui, l'humanité mérite de se faire réinitialiser. We need a great reason. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site. Pour apprendre de nouveaux talents auprès de votre maître de classe. Ainsi, vous serez armés et bien stuff pour affronter le boss final du donjon de Davos. Vous avez tué tous vos concurrents. Pas tué, mais... Ah bah franchement, on y en a. Salut mon pote. A modern day agenda To put the power in their hands And you cast your checks For the great reset To put the power in their hands You cast your check